Salutations les craques moldus, et bienvenue dans cette seconde minute fantastique. Aujourd'hui on va se focaliser sur un petit détail concernant un des personnages secondaires qui a néanmoins son importance dans la saga. J'ai nommé le courageux Neville-Londubar. Souvenez-vous dans le premier film slash premier tome lorsqu'il reçoit un présent de sa grand-mère qui est un rappel-tout. Une petite sphère de verre renfermant une fumée bien claire qui vire au rouge vif lorsque son propriétaire a oublié quelque chose. Ce qui ne manqua pas d'arriver à notre cher ami et savez-vous pourquoi ? Réponse, sa cape de sorcier. Chose que l'on peut constater dans le premier film. En effet lorsqu'il reçoit la fameuse sphère, il est le seul à ne pas avoir de cape et être simplement en gilet. Chose qu'il rectifiera en enfilant sa robe et par un coup du sort, lui sauvera la vie lors du cours de balai volant avec Madame Bibine. Bon en soi c'est une théorie qui trouve son sens que dans l'adaptation cinématographique car il n'en est nulle mention dans les livres. Mais lorsque l'on voit l'acheminement des actions, ça fait sourire. Et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye les craques moldus. Nox ! Sous-titrage ST' 501